il sera question d'histoires la 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 coucou papy salut tu fais quoi ? ben je me prépare tu sais pas quel jour on est ? non on est quel jour ? on est le 17 avril tu sais pas ce que c'est le 17 avril ? c'est pas ce qu'on fait ? non ça fait 25 ans qu'on le fête ma maman oh mais j'étais pas né bon là ça devient un peu plus compliqué installe toi papy va t'expliquer il était une fois il y a 25 ans jour pour jour dans une contrée brésilienne 19 paysans qui travaillaient au champ un peu comme tous les jours quand soudain arrive une troupe d'hommes fusillé à la main tout doute bien de ce qui s'est passé ensuite bon les tueries nous savons toi et moi ce n'est jamais vraiment gratuit et cette fois ci ne faisait pas exception nous étions ici au beau milieu d'un règlement de compte et on était presque dans papy fait de la résistance il a la grosse tête d'un côté 19 membres d'un mouvement le mouvement des travailleurs ruraux sans terre du brésil de l'autre côté de grands propriétaires terriens eux aussi brésiliens leurs fortunes sont tellement grandes qu'ils n'en connaissent pas exactement le montant voici l'un d'eux je t'avoue que ce n'est pas vraiment une chouette histoire mais pour que ce soit une journée mondiale de lutte ce n'est généralement pas par de belles histoires que l'on commence rassure toi la suite est plus sympa saionnara coro sensei donc pendant qu'au brésil on fait disparaître les gens au mexique on se réunit le même jour Via Campesina était en conférence et c'est quoi Via Campesina donc laisse moi t'expliquer petit aperçu non Via Campesina c'est un mouvement international il coordonne les luttes de plus de 70 organisations de paysans de travailleurs agricoles de fermes rurales de communautés indigènes et ils proviennent des 5 continents bref des gens comme moi des gens libres de toute organisation politique ou économique il est composé d'organisations nationales ou régionales dont l'autonomie est tout à fait respectée son organisation a été créée en 1993 en Belgique et elle a été définie en 1996 au Mexique tcha tcha on ne reviendrait pas à ton fameux 17 avril ? bien vu gamin bon en soit Via Campesina veut accroître le pouvoir de négociation des paysans dans leurs pays respectifs et pour améliorer leurs conditions de vie il y a 3 choses importantes il faut favoriser la participation des femmes à l'organisation politique et économique de la région ou du pays ensuite il faut défendre la souveraineté alimentaire le secret du pain est d'abord dans la qualité des semences qu'on utilise et la propriété collective des semences et enfin il faut élaborer des solutions sur les enjeux des réformes agricoles des biotechnologies, du commerce international et de la protection de l'environnement dis moi mamie, toi aussi tu venais jouer ici quand tu étais petite ? oh non, l'eau était trop sale bref, un joli petit groupe que je t'invite à aller découvrir si tu le veux en description attends attends, je vais aller voir c'est que moi je dois partir pour se remémorer cette tuerie les membres de Via Campesina ont déclaré le 17 avril journée mondiale des luttes paysannes partout dans le monde les paysans sont touchés par le rouleau compresseur celui de la globalisation des échanges économiques et culturels chaque année, le 17 avril est une occasion de sensibiliser la population aux luttes paysannes d'ailleurs et d'ici contre les exploiteurs soyons tous des rebelles paysans en Belgique, cette année encore, on lutte aujourd'hui, des actions auront lieu à Bruxelles contre les fausses solutions de l'agriculture ultraconnectée et en Flandre pour l'accès à la terre demain, c'est mobilisation à Framry dis papi, c'est où Framry ? dans la région Morseborinage ta faute de géo t'as donc rien appris moi j'y vais, je file vers Bruxelles au fait, tu ne viendrais pas avec ? c'était un petit message d'encouragement du GT Alimentation d'Ecologie allez, bon 17 avril j'en pense en 1 dépassée on est prêt, c'est important